et bien tout d'abord toute la nuit on a entendu les bombes parce que c'est ça et puis bon bah est-ce qu'on après on a vu tous les soldats arrivés puis qu'ils nous ont donné à manger parce que malheureusement on n'avait pas alors ils savaient parce qu'ils nous demandaient moment du thé des gâteaux tout ça et puis pour le papa des cigarettes on était content quand même parce que on avait souffert tout pendant la guerre et puis ma maman avait été enfermée pendant 48 heures dans la commandanture à bailleux j'étais contente quand on a vu surtout le général de gaulle dans la place du château avec monsieur triboulet qui était sous préfet au moment alors là on a vu quand même qu'on était soulagés puis là on commençait parce que avec les tickets et tout ça ben c'était plutôt dur on l'a su par les français qui nous ont dit vous pouvez rentrer tout alors quand on a rentré ben forcément les fenêtres tout était cassé les carreaux tout puis il y avait plein de moustiques quand on a rentré parce qu'il y avait plein de morts partout des bêtes et tout c'était effrayant il y avait des mines de poser partout il ya eu d'ailleurs beaucoup de gens qui ont été tués qu'on sautait sur les mines et mines qui étaient piégés tout alors nous on n'y a pas pensé parce que ça devait pas arriver quoi on a eu de la chance quoi dans notre malheur je sais enfin je savais que les anglais allaient débarquer où exactement je ne savais pas parce que ma maman avait deux soeurs qui après la guerre de 14 il y en a une qui a épousé un écossais et l'autre qui a épousé un anglais et c'est elle qui a écrit à ma mère plusieurs mois après disant que percy qui était le nom de mon oncle allait débarquer enfin débarquer il allait déménager donc on savait c'était un code en somme et le lendemain matin nous sommes allés dans la grande rue et nous avons aperçu les anglais qui arrivaient alors là c'était la liesse on était vraiment on essayait les voilà les voilà alors tous les drapeaux sont sortis sur les fenêtres et tout d'un coup on entend les allemands reviennent tous les drapeaux sont rentrés c'était vraiment spectaculaire et puis ma foi non j'étais pas vrai donc tout à l'heure et alors là bon ben ça a été vraiment la joie et tous les parents qui eux étaient très très anglophiles eh bien on a débouché une bouteille bien sûr mais nous on leur criait bravo et tout ça tout ça oui ça a été très gentil j'avais 17 ans 16 ans 17 ans oui oui leur réclame une cigarette par exemple eux avaient le grand plaisir de nous offrir des bouts de chocolat et tout ça quoi moi j'ai été ramasser des gens qui étaient morts par terre et tout ça j'ai vu des allemands même morts aussi tués autour de nous ça nous a suivi toute notre vie ça il nous reste dans tête là maintenant moi je pense tout le temps tout le temps à à ça